Musique En fait cette initiative vient répondre à un besoin des Bargnois de participer au développement de leur localité. En fait, un jeune Bargnois établi dans la diaspora a émis la lumineuse idée de demander à tous ceux qui sont dans la passe FESU Bargnois Sakhalat de contribuer financièrement à participer au développement de Bargnois. C'est de là-bas que les personnes ici se sont réunies pour essayer de mettre en forme sur la base d'une association cette idée lumineuse. Et donc, c'est en se réunissant que ces personnes ont lancé l'idée de créer une association citoyenne. Et ce faisant, lors de l'Assemblée Générale, nous sommes accordés à donner à cette association le nom de Bargnois Initiatives Citoyennes. Et donc, suite à cela, l'association s'est réunie pour essayer d'élaborer un plan stratégique qui va lui permettre de dérouler les activités pour prendre à la nécessité d'améliorer les conditions de vie des Bargnois. Effectivement, nous avions procédé à un diagnostic de la commune, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'économie locale et de la citoyenneté. Et donc, sur tous ces axes, nous avons identifié des projets comme solutions pour pouvoir impacter sur les conditions de vie des populations. Donc, ce sont ces cinq axes essentiellement qui constituent les axes moteurs de l'association. Sur le plan de l'éducation, ce que nous prévoyons dans notre plan stratégique, c'est de participer à rendre toutes les infrastructures scolaires attractives pour les apprenants et pour les enseignants. C'est-à-dire que l'école soit un milieu décent pour permettre aux apprenants de performer. Mais également, nous nous sommes dit qu'au niveau de la communauté, nous avons vu beaucoup d'initiatives de personnes qui viennent en appoint à l'école pour donner des cours de rattrapage ou des cours de renforcement. Nous nous sommes dit aussi qu'il ne devait pas y avoir un écart en ce que l'élève apprend à l'école et ce qui est enseigné en dehors de l'école. Donc, nous avons prévu également de renforcer les capacités de tous ces bénévoles ou tous ces privés qui accompagnent les parents dans l'éducation des enfants. Et nous avons ciblé particulièrement certaines écoles qui étaient dans des situations difficiles comme le centre de formation d'enseignement moyenne pratique, CFP, pour essayer de la rénover, parce que c'est une école qui forme un métier. Et quand on regarde le positionnement de notre ville, nous savons qu'il y a des opportunités qui sont autour, comme le port minéralier qui va venir, comme le pôle urbain, comme le pétrole aussi qui va venir. Donc, il va falloir faire en sorte qu'il y ait des ressources humaines de qualité formées dans ce centre pour pouvoir être attractifs par rapport à ces emplois qui vont être créés demain. Donc, c'est pourquoi nous avons rénové ce centre, avec d'autres associations comme Helpingen et d'autres associations aussi de la ville. Donc, et particulièrement aussi, nous voulons aussi mettre la main à la patte pour l'école, le SEM d'équipe. Vous n'êtes pas sans savoir que dans cet établissement, trois classes ont été fermées, parce que ces classes ne présentent pas les conditions pour permettre les apprentissages. Donc, c'est des conditions comme ça qui peuvent amener l'association à intervenir pour essayer d'apporter sa contribution. Sur le plan de la santé, ce que nous prévoyons, c'est donc de relever le plateau médical de la maternité de Barnier, parce que, comme vous le savez, cette maternité aujourd'hui se présente dans une situation vraiment déplorable. Et nous voulons que ce soit notre deuxième projet phare cette année, c'est-à-dire mobiliser tous les Barnier pour contribuer à améliorer le plateau médical. À côté de ça, également, nous comptons, nous associons avec d'autres pour essayer aussi de faire en sorte qu'il y ait des journées médicales de consultation, pour permettre aux populations aussi d'avoir un accès de proximité à des spécialistes. Donc, voilà, en gros, sur chaque secteur, nous avons essayé d'identifier deux à trois projets phares pour essayer donc de faire mobiliser les Barnier à contribuer à améliorer les conditions de vie. Effectivement, la vision de l'association, c'est d'être une association fédérative, donc de partir sur l'inclusion et sur la solidarité qu'on connaît en milieu de l'ébou pour pouvoir donc améliorer les conditions de vie des populations. Donc, nous entendons être une plateforme qui va aller avec toutes les autres associations, ce n'est pas de les inclure, mais de nouer des partenariats avec eux dans leur domaine pour pouvoir donc apporter une plus-value, pour permettre à ce que ces associations respectives puissent donc apporter aussi leurs contributions. Donc, nous sommes ouverts et nous sommes également favorables à des partenariats avec ces associations pour relever les défis qui se posent à la population barignoise. Oui, pour répondre par rapport à votre appel d'abord, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, par exemple, vous avez vu des scènes de violence dans les activités sportives que tout le monde a déplorées ici à Barigny. Donc, ça, c'est des questions qui nous interpellent. Et nous entendons aussi accompagner tous les acteurs de la ville pour pouvoir élever le niveau de citoyenneté, pour installer une culture de la paix, installer une culture de dialogue, mais aussi intervenir en tant que citoyens pour pouvoir apporter notre contribution à la ville. Ce n'est pas seulement un appel du chef de l'État, mais c'est un appel à nous-mêmes. Donc, nous n'avons pas attendu l'appel du chef de l'État. En tant que barignois, nous avons senti que pour développer cette ville, il faut que les fils de Barigny s'y mettent. Donc, c'est ça qui nous motive. Donc, ça va au-delà de l'appel du chef de l'État, mais c'est l'appel des citoyens. Donc, pour plus de citoyenneté et plus d'engagement pour relever les défis qui se posent à la ville.